Eh bien, bonjour, bienvenue à ce premier podcast de Babymetal, vous êtes quelques-uns déjà dans la chat room, je vous souhaite la bienvenue et puis je suis accompagné de Stéphane, de Hugo et de David. Moi je suis québécois et puis mes trois amis sont français et puis nous sommes quatre fans de Babymetal et puis moi et Hugo depuis environ un mois on discutait ensemble afin de créer un podcast concernant Babymetal mais aussi peut-être à la longue développer une émission qui va être mensuelle et où est-ce qu'on va discuter sur le groupe Babymetal, Sagara Gakwin et puis tout ce qui entoure le phénomène Babymetal alors que le deuxième album va sortir prochainement au mois d'avril. Donc, et puis ça semble être le premier podcast francophone sur le groupe Babymetal. Moi je me présente, c'est Jean-François Cloutier, vous me connaissez déjà probablement parce que j'anime le podcast politique Gauche-Jouadistan et puis bon, présentement, le show est sur le canal Gauche-Jouadistan pour la bonne raison qu'on fait des tests de vitesse, à savoir est-ce qu'un mégalodon va apparaître dans l'océan Atlantique et puis mordre un câble et puis couper la communication entre le Québec et la France. Donc, c'est un peu ça. Donc, on va faire des tests de vitesse et puis à savoir est-ce que, justement, ça va bien se passer dans nos communications Skype qui sont liées sur, justement, avec mon logiciel puis YouTube, etc. Et puis, moi, je suis webmaster et puis c'est moi qui a parti, en fin 2013, le site babymetal.net, le premier site, qui est le premier fan site, en fait, concernant le groupe Babymetal. Et puis, j'aimerais que vous vous présentiez chacun. Stéphane, qui es-tu ? Alors, ben, moi, c'est Stéphane, 25 ans et donc j'ai découvert Babymetal il y a un an et demi environ. Voilà, par le biais d'un tweet de Carrie Pamypamyon, en fait, que je suivais à l'époque. Ah ouais, un petit peu plus fort. Avance ton micro un peu, s'il vous plaît, Stéphane. Ouais, pas de souci. Ouais, je disais, j'ai découvert le groupe par le biais d'un tweet de Carrie Pamypamyon, que je suivais à l'époque. Le premier fan site, en fait, concernant. Donc voilà, je suis tombé sur le clip à Gimme Shoko et c'est comme ça que je les ai découverts après, quoi. Hey, il y a déjà 77 visionnages en cours en passant, là. C'est quand même très bon. Et puis, Hugo, Hugo Metal. Alors, moi, c'est vraiment kawaii avec tes lunettes. Ouais, on s'appelle comme ça. Alors, moi, c'est Hugo Metal. Donc, pareil, j'ai découvert Babymetal dans l'année 2014, juste avant leur concert à la Cigale à Paris. Attends, j'ai enlevé les lunettes parce que je ne vois rien du tout. Tu m'étonnes. Et puis, donc, voilà, je les ai découverts et moi, c'était le coup de cœur direct. Donc, j'ai acheté mes places pour la Cigale. Effectivement, ça a été le concert de fou. Et puis, en ce moment, avec Stéphane, d'ailleurs, qui m'aide aussi à gérer la page, on gère la page BabymetalFR, la page Facebook. Et puis, voilà, vous pouvez me retrouver sur le Reddit de Babymetal un peu partout, sur les groupes Facebook, je suis un peu partout. Voilà, voilà. Et toi, David ? Alors, moi, je suis... David, tu as connu Babymetal en 2014, tout début 2014, grâce à Nungaig. Ah, ouais. Un post qui a eu un sacré gros effet, quand même. Je n'ai pas adhéré de suite. J'ai dû attendre bien une semaine ou deux avant de regarder la deuxième fois le clip et me dire que, ouais, quand même, c'est pas mal. Mais vraiment pas mal. Et du coup, j'ai passé ma journée à regarder tous les autres clips qu'ils ont pu sortir. Il faut regarder les vidéos à droite et à gauche. Et voilà. Ensuite, évidemment, j'ai pris, comme Hugo, à la sortie du trailer du World Tour 2014, ma place pour le concert à Paris. J'ai mis les 5. Quelle est la première chanson que vous avez entendue de Babymetal ? Un Gimme Chocolate. Ouais. Pareil. Pareil. Ok, vous avez découvert, avec Gimme Chocolate, le groupe Babymetal. Pardon ? À travers le groupe avec la chanson Meggy Tsuné. Je me rappelle très bien. C'était sur le site Metal Socks. Et puis, il venait tout juste de poster ça. J'ai vu le lien passer sur YouTube. Et puis, pas sur YouTube, sur Facebook. Là, j'ai cliqué. Là, j'ai commencé à écouter. J'étais pas certain. Sauf que ça faisait longtemps qu'on me disait que la musique japonaise était spéciale, etc. Et puis, ça faisait quelques fois que j'entendais un peu parler du monde des idoles un peu japonaises. Donc, j'ai écouté pour la première fois. La voix, j'étais pas certain. Vous savez, les petites voix aiguës, là. C'est quoi ? C'est un peu spécial en début. Oui, oui. Et puis, avec les danses et les chorégraphies, j'étais pas certain. Et puis, il faut dire que moi, à la base, j'étais un metalhead. Donc, moi, le metal, c'était Hamon Amart. C'était Cradle of Field. C'était Demi Bourguer. J'écoutais Dark Throne. Cannibal Corpse. Sinon, si j'écoutais du metal un peu plus accessible, c'était du Nightwish. With Em Temptation. Et puis, là, je me suis forcé à écouter deux puis trois fois Babymetal. Et puis, à un moment donné, j'ai un éclair qui a passé à travers mon esprit. J'ai eu une révélation. Là, je me suis dit que Dieu existe. C'est le Fox God. Exactement. Le Fox God. Le Dieu Renard m'a touché dans mon cœur, dans ma tête. Et puis, là, depuis ce moment-là, j'ai développé un troupe d'obsession compulsive envers des Babymetal. Moi, c'était sur la vidéo que je les ai découvertes avec Youtubers React to Babymetal. Ok. La fameuse vidéo qui leur a fait beaucoup, beaucoup de pubs à l'époque, d'ailleurs. Et c'est là, au début, que je les ai vues. Et c'est vrai que cette vidéo, au début, j'étais pareil que les mecs dans la vidéo. Et j'étais, putain, c'est bizarre. Je crois qu'on a tous été comme ça. C'est quand même étrange. Mais moi, ça m'a quand même vite, vite pris. Dès que j'ai vu la vidéo par moi-même un peu plus tard, j'ai trouvé ça juste génial. Par contre, je ne suis pas trop dans le délire idol. Je ne sais pas vous, mais moi, les idols, je ne suis pas du tout là-dedans à la base. Perso, moi, de toute façon, quand j'ai découvert Babymetal, moi, je n'écoutais pas du tout de métal, ni de la musique idol. Donc, on va dire que ça m'a un peu retourné le cerveau. Parce que maintenant, j'écoute pratiquement que ça. Oui, mais c'est quel type de musique que tu écoutais avant ? Moi, j'étais plus dans le délire électro un peu, donc rien à voir. Ok, ok. Mais en même temps, c'est ça la beauté du groupe Babymetal. C'est qu'elle touche justement toutes sortes de musiques. Donc, à l'intérieur de Babymetal, il y a des sons électro, il y a des rythmiques dansantes. Et puis, on écoute une chanson comme Iné, c'est du gros techno rave. N'importe quoi. Et puis, c'est ça aussi. Moi, comme travail au Québec, moi, je suis DJ. Je travaille dans un night club et puis dans un strip club en particulier. Et puis, c'est ça qui est spécial avec Babymetal, autant que c'est pop, mais c'est totalement inaccessible. Dans le sens qu'il n'y a pas une seule chanson que je peux jouer en salle ou que je peux mettre en musique de fond. C'est trop bizarre. C'est trop métal. C'est vrai. Même Iné, qui est totalement pop, à un moment donné, il y a un drop où ça part en délire, dead car. C'est clair. Et puis, avec du Scream O's, ça n'a plus de bon sens. Ce n'est pas passable. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires sur le live comment vous avez découvert Babymetal et puis qu'est-ce que vous écoutiez comme musique avant. Je vois qu'il y en a déjà pas mal qui répondent. Il y en a qui ont découvert avec Doki Doki Morning, deux Doki Doki Morning, trois aussi. Il y en a beaucoup qui ont découvert avec Doki Doki Morning. Oui, puis les Fine Bros, ils semblent avoir vraiment fait décoller Babymetal. Avec son énorme public, les Fine Bros. Oui. Toi, David, quel type de musique écoutais-tu avant ? Moi, j'écoutais du metal, vraiment du metal, du death metal, du grind, du industrial metal, un petit peu. Des trucs assez lourds, en fait. Et c'est vrai que ça m'a fait un petit choc quand j'ai écouté la première fois Babymetal. Là, j'étais genre, c'est pas du tout ce que j'écoute d'habitude, mais j'aime bien. C'est bizarre, c'est pas normal. C'est bizarre. Moi aussi, c'est bizarre, c'est jamais bien. Avec une voix bien graveleuse, bien grasse, on comprend pas forcément ce que les gens racontent. Aux voix de Souilly et moi, ça fait un sacré palier de changement quand même. Ouais. Et salut Giovanni qui est dans le chat et qui nous regarde. Je te fais coucou, Giovanni. Babymetal Italia, c'est lui. Oui, oui, oui. Exact. Il est cool en plus, lui, Giovanni. Mais oui, c'est ça, c'est certain. Et puis, il faut se dire que quelque chose de spécial, c'est que l'historique de Babymetal est tout à fait particulière. Parce qu'il faut comprendre que Babymetal, en Occident habituellement, on appelle ça, c'est des groupes organiques. C'est que, dans le fond, c'est que c'est des groupes qui vont jouer, des potes qui se connaissent depuis longtemps, qui vont commencer à jouer ensemble, ils vont jouer dans le sous-sol de leurs parents, dans un garage, vont faire des petits bars miteux, progressivement vont devenir, vont prendre de la notoriété et puis commencer à jouer, puis enregistrer un album, un démo, etc., etc. Tandis que Babymetal, c'est la soupe japonaise, là. C'est la soupe des producteurs japonais. Et puis, il y a un petit côté un peu, là, peut-être artificiel, mais en même temps... En même temps, ce n'était pas fait pour marcher au début, je pense. Parce que bon, franchement, pour se dire que ça, ça allait marcher, il fallait vraiment être visionnaire, quoi. C'est clair. Absolument. Mais toi, tu peux-tu nous faire une petite historique vite faite ? Hugo, Hugo Mettor. Alors, tu veux que je fasse un petit historique. Alors, à la base, on avait donc un groupe d'idoles, Sakura Gakuin. Pardon pour ma prononciation, je ne sais pas si je le dis bien. Et donc, c'était un groupe d'idoles japonais, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des filles quand même plus jeunes que le groupe d'idoles moyen, si je ne dis pas de conneries. Ouais, c'est clair. Et puis, ensuite, il y a un des producteurs de Sakura Gakuin qui était Koba Metal, qui s'est dit, qui était lui-même un fan de metal avant tout. Et il parlait, alors j'ai lu ça en plus super récemment dans une interview d'un magazine japonais. Et il expliquait qu'il discutait avec un ami dans un avion et qu'il lui demandait qu'est-ce que tu aimes comme musique ? Et Koba Metal, il dit, moi, je kiffe le metal et j'adore ça. Et les trucs d'idoles, je ne suis pas du tout dans cet univers-là. Et puis, le mec, donc son collègue de travail, il dit, pourquoi tu ne ferais pas un projet comme ça ? Ça pourrait être super drôle d'avoir un groupe qui mélange l'idoles et le metal. Et donc, Koba Metal, il a bien réfléchi à ça et puis, il a monté son petit projet. Donc, il a pris trois filles du groupe Sakura Gakuin. Donc, en fait, il voulait une fille au centre central dans le groupe et, on va dire, deux filles autour qui soutenaient la chanteuse principale. Donc, il a pris Suzuka Nakamoto en chanteuse, donc sous metal. Et puis, ensuite, il a cherché un petit peu qui pourrait aller avec elle. Et puis, il a pris Yui Mizuno et moi, Kikushi. Voilà. Et ça fait ensemble Baby Metal, voilà. Donc, au début, ils ont joué sur des trucs, sur des toutes petites scènes, des machins. Il y avait, je ne sais pas, il y avait peut-être 50, 80, 90 personnes. Bien, le premier concert était en 2010, je crois. Et puis, c'était au TIFF 2010. C'est le Tokyo Idol Festival 2010. Ça, c'est le premier concert de Baby Metal. Et puis, quand on parle de groupe d'idoles, il faut comprendre aussi que ce n'est pas… Ce sont des… comment je pourrais dire, pour essayer d'expliquer clairement. Parce que le concept d'idoles encore, il faut l'expliquer. Ce n'est pas comme les « American idols » ou quelque… Ce n'est pas la même chose que les idoles ici en Occident. C'est que, dans le fond, le monde des idoles au Japon, c'est une sous-culture très importante. Et puis, c'est des agences de talent, des compagnies de disques ou aussi des jimuchos que ça s'appelle, où est-ce qu'ils vont mettre des groupes de filles ou des groupes de gars ensemble et puis les faire danser, les faire chanter. Et puis, le fait que… ce qui fait que Baby Metal est si accrochant, c'est leur côté idol. Dans le sens que, quand tu suis un groupe d'idoles, c'est que tu suis le développement des artistes. Un groupe d'idoles n'a pas d'affaire à être très talentueux au début. Les filles n'ont pas d'affaire à savoir chanter très bien au début. Elles n'ont pas d'affaire à savoir bien danser puis faire des très bonnes chorégraphies au début. C'est ça la magie des idoles japonaises. C'est que tu apprends à découvrir leur talent. C'est la personnalité qui compte en premier, en fait. Absolument, la personnalité. Après ça, tu vas suivre leur développement quand elles vieillissent. C'est pour ça, des fois, que souvent, les producteurs japonais sont intelligents. Ils vont prendre des filles très jeunes ou des gars très jeunes pour les développer, pour que les fans hardcore au Japon, on les appelle les Wotas, pour que les fans hardcore puissent suivre leur développement et puis puissent se développer un peu un sentiment de… comment je pourrais dire. Et puis, c'est ça aussi. Souvent, les élitistes métal vont parler de pédométal, etc., etc. C'est ça, exactement. Mais l'affaire, c'est que c'est pas le lien que les Wotas vont développer avec les idoles. C'est pas nécessairement sexuel. C'est souvent comme ma petite soeur, ma petite voisine. Je m'en vais encourager ma petite soeur. Et puis, c'est un peu ça aussi, c'est que quand tu vois un show de Baby Metal, tu t'en vas encourager Ewe Metal, tu t'en vas encourager Mohamed Metal. Et puis, c'est un peu ça aussi, le phénomène des idoles. C'est de développer un sentiment un peu familial, où est-ce que tu t'en vas voir ta petite soeur en concert, puis tu t'en vas l'encourager. Fait que c'est un peu ça qui fait que Baby Metal est si particulier. D'ailleurs, j'ai une question pour toi, Jean-François. Qui est ton membre préféré dans Baby Metal ? Parce que moi, je sais qui est le préféré de Stéphane, de David et de Mohamed. Ah bon, c'est bizarre. Moi, j'aime beaucoup Ewe Metal. Ma préférée serait probablement Mohamed Metal, parce que j'aime son côté. J'aime sa dynamique. Mais en même temps, j'aime beaucoup Sue Metal. Mais j'aime Sue Metal pour une raison très particulière. J'aime ses yeux. Elle a des yeux tristes. Quand tu la regardes... Moi, j'aime tout chez elle. Oui. Mais quand tu la regardes chanter Akatsuki, les yeux qu'elle a, c'est... Elle a une expression dans les yeux. On dirait qu'elle a tout le temps la larme à l'oeil. C'est vraiment spécial. Et puis, quand tu la regardes... Elle a un jeu de regard, en général, dans les lives. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas mal perçu. Oui. Oui, oui, oui. Et puis, ça... J'ai expliqué ça à une de mes amies. Quand nous sommes allés au Heavy Montreal. Où est-ce que... Il faut que je vous explique un peu. Baby Metal. On jouait au Heavy Montreal, l'année des rêves, deux ans. Et puis, c'était le... C'était le deuxième groupe à jouer. Ben, c'était le premier groupe à jouer sur la grande scène. Oui. C'était... Oui, oui. C'était les autres qui ouvraient la grande scène. Et ils faisaient 35 degrés Celsius. C'était... Le soleil était tapant. Il faisait chaud. Moi, j'étais là depuis 11 heures le matin. Pour être en première place pour le concert de Baby Metal. Et puis... Quand le groupe a commencé, j'étais avec deux de mes potes. Et puis, je leur ai dit... Pour saisir ce qu'est Baby Metal. Regardez ce que c'est que des idoles japonaises. Parce qu'eux autres, dans leur tête, ils disaient... Ils vont se faire happer. Ils vont se faire démolir par la... Par les... Par les métalleux. Non, c'est le contraire. C'est qu'elles savent charmer. C'est la magie de Baby Metal, ça. Exactement. Je veux dire... Regarde les mouvements de mains, de bras. Et puis, surtout, regarde leurs visages et leurs yeux. Pendant qu'elles dansent et pendant qu'elles communiquent avec leurs fans. Elles savent où est-ce qu'ils sont leurs fans en avant d'elles. Puis, regarde la communication qu'elles ont. C'est quasiment ésotérique. Elles ont une communication directe. Il y a comme une diffusion entre les yeux de U.A. Metal. Il y a le Fox God et notre cerveau. C'est ça, souvent, dans les festivals qu'on fait. Et puis... À chaque fois, ça démarre, le public n'est pas tellement conquis et tout ça. Enfin, des fois aussi, mais des fois, ça commence un peu moyen. Et tu vois que ça monte petit à petit et qu'au fur et à mesure du live, même ceux qui étaient sceptiques et tout ça, ils finissent par se faire avoir. Souvent, dans les vidéos de festivals, on l'a vu. Au début, les mecs ne sont pas trop trop... Ils se demandent ce qui se passe devant, en fait. J'ai vu un seul commentaire pour l'instant depuis que je connais le groupe qui disait d'un mec qui les avait vus en live et qui n'avait pas aimé. J'en ai vu un seul pour l'instant. Donc, c'est quand même qu'elles font plutôt l'unanimité, quoi. Oui, absolument. Absolument. C'est sûr que bon, ça demande un certain... Il faut avoir un œil assez particulier et une oreille assez particulière pour être capable d'accepter ce type de musique-là et ce type de concert-là. Parce qu'à la base, il faut... Aussi, c'est quand tu regardes l'historique de Babymetal, les filles, ce n'est pas des Metalheads. Donc ça, souvent, ça va choquer les élitistes métalleux, tu sais. C'est souvent... sous-métal et les fans de musique classique. Huey, elle aime Maria Grande. Tu sais, c'est des filles qui... C'est des filles de 15, 16, 17 ans qui aiment la pop-music, tu sais. Donc, ça, c'est l'insulte suprême pour des élitistes métallistes. Sauf qu'en même temps, ça, c'est Vince de Metal Sucks qui a comme un peu allumé là-dessus. Puis, un coup que tu as compris ce concept-là, là, tu es capable d'accepter le groupe Babymetal. Babymetal, selon moi, c'est un spectacle, c'est un théâtre. C'est comme si on va voir une pièce de théâtre. Dans le fond, c'est que... Même si les filles, ce n'est pas des, entre guillemets, des métalleuses, elles donnent un concert et elles donnent un show. Ce qu'on voit, ce que nous voyons sur scène, c'est une pièce de théâtre avec des actrices. Donc, puis avec un... Là, je vais faire grincer les dents de mes amis français. Mais ce que je... C'est que, dans le fond, c'est que les filles donnent une prestation, donnent un show. Donc, à partir de ça, pendant qu'elles sont en concert, elles sont sous Metal, you in Metal et moi Metal. Vous comprenez? Donc... Il y a un truc qu'on peut panier quand même, c'est la quantité d'efforts qu'elles mettent sur chacun de leurs concerts. C'est hallucinant. Ça, c'est le côté idol. Je me rappelle qu'il y a 15 ans. C'est sûr, où est-ce qu'on est... Où étions-nous à 15 ans? Moi, c'était la semaine dernière, quasiment. Je déconne. C'est vrai qu'elles dégagent une sacrée énergie et donc, forcément, ça entraîne la foule un peu avec. D'ailleurs, je ne sais pas combien de temps elles vont pouvoir faire ça. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Parce que mettre autant d'énergie dans les Corées, d'ailleurs, elles ont commencé à simplifier certaines Corées. Ouais, bah, c'est ce que j'allais dire. De toute façon, je dis, au fur et à mesure que le temps va passer, je pense que ça va un peu se calmer, entre guillemets, à ce niveau-là, au niveau des Corées. Stop, 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 s'il vous plaît, taisez-vous. Je viens de voir un commentaire qui dit, oh putain, un trailer du nouvel album. Ouh! Ouh! Alors, attention. Attention. Ouh! Un instant, là, parce que là, ce que je vais faire... Pause, tombe. Vous pouvez jaser entre vous autres. Moi, ce que je vais faire, je vais essayer de... Catcher où est-ce qu'il y a le nouveau trailer, un instant, et puis je vais essayer de vous le faire en direct. Ça va être sur la chaîne YouTube. Ça va être un peu cacophonique, là. Ouais. Il n'y a rien sur la série. Alors, est-ce que c'était un commentaire ? Ou alors, il vient de découvrir le trailer qu'il y avait l'autre fois, mais... Ouais, je pense. Je pense qu'il y a ça. Ou alors, il y a... Attends. Parce que oui, le trailer est sorti il y a deux mois, donc... Un, un, un. Ok, ok, ok. Il n'y a pas de... Fosse alerte. Non, non, mais... Mon cas. Mon cas. L'excitation, l'excitation. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est ça, hein. C'est que Babymetal a cette particularité. Elle fait qu'un Québécois, trois Français, se réunissent ensemble sur YouTube, Skype, après un mois de discussion sur YouTube pour discuter du groupe. C'est... Il n'y a pas un... Excusez-moi. Il n'y a pas un groupe au monde, je crois, qui a fait ça. Il n'y a pas un groupe au monde qui a fait cette genre... Qui crée cette genre d'engouement-là. Et cette genre de passion-là. Ça a-tu sorti sur la chaîne Babymetal, non ? C'est vrai que l'engouement autour du groupe, moi, je le trouve personnellement assez impressionnant. Enfin, j'avais rarement vu ça. C'est assez phénoménal. Puis la vitesse à laquelle c'est allé, quoi, c'est... C'est surtout phénoménal pour le genre que c'est, en fait. Ouais, en plus. Qui arrive à donner cet engouement-là pour sa musique. J'ai jamais vu ça auparavant. Mais, David, toi, tu étais métalleux auparavant. Oui. Toi aussi, Hugo, tu écoutais du métal auparavant. Ouais, ouais, ouais. Avant Babymetal, est-ce que tu t'intéressais aux chorégraphies de filles ? Non, alors là... Alors là, mais... Juste avant de découvrir Babymetal, tu m'aurais dit que je serais allé à l'étranger. Parce que je suis quand même... Là aussi, c'est la première fois que je me suis déplacé à l'étranger pour aller voir des concerts. Et puis, pas qu'une fois, quoi. Je suis allé les voir en Italie. Je suis allé les voir en Suisse. Je suis allé les voir à Strasbourg, qui est à l'autre bout de la France. Je suis allé les voir à Paris, qui est à l'autre bout de la France par rapport à moi. Je suis allé les voir en Angleterre. Je suis allé les voir deux fois en Allemagne. Et putain, mais tu m'aurais dit ça juste avant que je les découvre. Et que c'était trois filles ados qui faisaient des chorégraphies. Mais je t'aurais traité de fou parce que... C'est ça, exactement. Maintenant, notre cerveau a changé. Il y a eu comme une... Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais maintenant, on regarde des chorégraphies de filles, puis on est là... Ah, c'est donc bien cute. Oui, mais c'est clair. C'est comme... Notre mâle alpha a disparu. C'est complètement ça. On s'est transformé en gonzesses. Moi, en ce qui me concerne, je ne suis pas du genre à m'extasier comme un dingue pour un truc. Mais c'est vrai que quand il s'agit de Baby Metal, c'est de la folie. Je deviens complètement gaga. C'est vraiment hallucinant. Et puis, quand je vois... Souvent, je parle de ça. Quand je vois certains gars, quand j'ai été à Strasbourg pour leur concert, quand tu rentres dans la salle, déjà, c'est impressionnant parce que tu as de tout. Tu as des jeunes, tu as des moins jeunes, tu as des filles, tu as des mecs, tu as des... Bon, tu tombes sur des mecs, tu te dis, putain, eux, ça doit être des bons gros métalleux hardcore. Les mecs, ils ne sont pas là pour rigoler. Tu le sens bien, quoi. Surtout que ça, à Strasbourg, le public était très métalleux, quand même. Ouais. Ouais. Et quand tu les vois derrière, les mecs, pendant le concert, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles, quoi. Tu te dis, putain, c'est fort, quoi. Baby Metal, c'est impressionnant. Oh, et toi, David, auparavant, si je t'avais dit, il y a, disons, trois ans, que tu regarderais des petites filles en train de faire des chorégraphies, puis des petites faces, là, souriantes. Est-ce que tu m'aurais dit ? Très honnêtement, je pense que j'aurais pu y croire. Difficilement, mais j'aurais pu y croire, parce que je suis quand même relativement fan de la culture japonaise de façon générale. Donc, tout ce qui est manga, la culture japonaise, la nourriture. Enfin, j'aime beaucoup le Japon en général, on va dire. Du coup, ça ne m'aurait pas spécialement étonné. Mais si on m'avait dit en plus de ça que, en fait, c'est trois petites gamines qui font du métal, j'aurais dit, ouais, non, il va falloir qu'il faut faire des choses. Même maintenant, j'ai du mal à réaliser à quel point je suis devenu fan de ce groupe, mais hallucinant, quoi. J'ai été fan du même groupe pendant dix ans d'affilée. Ça s'appelle Mushroomed, un groupe américain. Et je me suis dit, c'est bon, il n'y a rien qui peut battre ce truc-là, quoi. Et après, il y a eu des métal. C'est genre, bon, cette fois-ci, il n'y a rien. Ouais, cette fois-ci, on va voir. Juste pour finir avec ce que je disais, parce que là, j'y réfléchissais en même temps. Donc, aussi, je vais retourner les voir à Wembley. Et je pense que là, enfin, je ne sais pas, Jean-François, tu ne fais peut-être pas le déplacement jusqu'à Wembley, quand même. Oui, je vais à Wembley. Ah oui, si, tu y vas, c'est vrai, tout à fait. Oui, mais mes billets d'avion sont achetés et tout. Eh bien, alors, normalement, on va tous se retrouver à Wembley, alors, c'est magnifique. Bah, ouais. C'est magnifique. Et ensuite, après, il y a aussi le Dunnode Festival, dont j'ai enfin reçu mon pass, Dunnode Festival, magnifique. Et donc, voilà, ça ne s'arrête pas, la folie Babymetal, c'est incroyable. On attend les dates françaises. On attend les dates françaises. J'espère qu'il y aura moins une date. Moi aussi, c'est la première fois. Moi aussi, c'est la première fois de ma vie. Pourtant, là, j'ai été fan de plusieurs groupes, là. Et puis, c'est la première fois de ma vie que je me suis déplacé à l'extérieur pour aller voir un concert. Donc, j'ai vu Babymetal à Montréal, au EV Montréal. Ça, c'était pas trop loin. C'est deux heures de route. Mais après ça, je suis allé les voir à New York, au Ballroom à New York, où j'ai fait huit heures de route pour aller les voir. Après ça, je suis allé les voir à Toronto. Et puis, je suis allé les voir à Chicago, au House of Malos de Chicago, qui était un concert, là, légendaire. Le seul concert solo qu'elles ont fait cette année-là, non, d'ailleurs ? Oui, absolument. Aux Etats-Unis, je veux dire, aux Etats-Unis. Oui, il me semble. Et puis, non, c'était gigantesque. Le concert a été sold out en une heure. Oui, je me rappelle. C'est vraiment allé rapidement, oui. D'ailleurs, en parlant des concerts aux Etats-Unis, on n'a pas parlé de l'annonce qui a été faite hier. Si, tu l'as dit peut-être au début du show ? Non, non, je l'ai dit. Il me semble que non, non. De Stephen Colbert, c'est ça, je crois ? Oui, Late Night with Stephen Colbert. Ça, c'est un show de TV extrêmement populaire aux Etats-Unis. Un gros show américain, oui. Un gros show américain. Donc ça, ça va faire découvrir le groupe aux Américains encore plus. Donc ça sera la semaine avant la sortie de l'album, je crois. Si j'ai bien compris qu'elles passeront dans ce show. Et je pense que ça va bien se passer parce que, de ce que j'ai vu de Stephen Colbert, il est super ouvert d'esprit, ce mec. Vraiment, son émission, elle est super sympa à faire ça, je trouve. Donc je pense que ça va être que du bon. Puis ça va leur faire beaucoup de pubs, ça c'est sûr, aux Etats-Unis. Oui, ça c'est clair. Vu le nombre de dates qu'elles ont, ça va leur faire du bien. C'est un peu comme si elles passaient en France dans le Grand Journal ou qu'est-ce qu'il y a en... Oui, mais c'est un peu, le nom, ça serait comme si Babymetal passerait à On n'est pas couché. C'est un peu sur le concept. C'est un peu, c'est un talk show, le Colbert. Ça fait que c'est comme si, disons, Rukier présentait Babymetal. Je suis pas sûr que c'est toi. Ça serait drôle, ça serait drôle. Ça fait moi rêver tout de suite, quand même. Par contre là, il serait pas du tout aussi enthousiaste, je pense. Ouais, non, je pense pas, non. Ben c'est ça, c'est que souvent aussi, le problème, je crois qu'un des problèmes, moi, une des visions des gens qui regardent froidement Babymetal. Et puis ça, c'est un des problèmes que j'ai été confronté dans des débats, là, à l'infini. Parce que moi, l'année dernière, quand Babel Mart ou tous les sites métal sortaient une nouvelle sur Babymetal, bon, mais là, il y avait les haters, et puis bon, mais j'étais sur le front tout le temps, là, à défendre Babymetal, parce que moi, je peux autant écrire en anglais qu'en français. Et puis, un des arguments principaux, souvent, des haters, mais souvent les haters assez politisés, eux autres, ils vont parler de l'exploitation des jeunes filles par les compagnies japonaises, etc., etc. Mais l'affaire, c'est que ce qu'il faut comprendre dans ce milieu-là, premièrement, les filles qui embarquent dans les groupes d'idoles japonaises, ok, ou comme Babymetal, ou au début, Sagura Gakuin, les filles savent dans quoi qu'elles embarquent, premièrement. Deuxièmement, c'est un peu comme un rêve pour eux autres. Dans la société japonaise, les idoles japonaises, pour les filles, c'est comme un rêve à réaliser. Que ça soit bon ou pas, c'est pas de nos affaires, c'est que dans le fond, c'est culturel au Japon. Donc, il faut regarder ça d'un point de vue avec un œil japonais et non un œil occidental. Donc, peut-être qu'il y a une certaine forme d'exploitation, mais encore là, souvent les filles vont utiliser ce type de publicité-là pour faire carrière ou pour lancer une carrière ou pour se faire connaître. Donc, rares sont les filles qui vont faire, disons, seulement un groupe d'idoles puis disparaître. Souvent, elles vont être dans un groupe d'idoles comme ça, Gara Gakuin. Ça va les lancer pour faire des publicités télé, devenir actrice, chanteuse solo, ou faire partie d'un autre groupe d'idoles, etc. Donc, ça les aide à débuter leur carrière. Donc, oui, à la base, peut-être qu'il y a une certaine forme d'exploitation, mais en même temps, il faut comprendre que les jimuchis, ceux qui sont derrière les agences, ceux qui financent ces groupes-là, mettent beaucoup, beaucoup d'argent dans le développement des filles ou des gars, dans le développement des idoles, dans le développement des concepts, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars, sinon des millions de dollars qui sont injectés dans les cours de danse, les cours de chant, développer, aussi faire participer les filles dans des émissions de TV, pousser, faire le marketing. Donc, c'est comme un peu un gagnant-gagnant. Donc, peut-être qu'il y a une certaine forme d'exploitation, mais encore là, qui n'est pas exploité aujourd'hui ? À un moment donné, c'est parce que ça devient un peu ridicule de vouloir sortir cet argument-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez un peu, là. Oh, le masque, en plus, c'était donc bien... C'est un ami du Japon qui me l'a ramené dans des concerts, donc je le garde précieusement, celui-là. C'est ça, c'est qu'il faut comprendre que, oui, c'est souvent du donnant-donnant, là. Et puis aussi, les filles, je ne crois pas que les filles de Babymetal soient forcées à faire le tour du monde, tu sais. Non, puis, enfin, je veux dire, ça se voit quand même qu'elles prennent du plaisir, enfin, je veux dire, quand on les voit sur scène, franchement... Ou alors, ce sont d'excellentes comédiennes qui vont donner un esclave. Ouais, non, franchement, c'est clair, parce que... Maggie Tsuné, hein. Oui, Maggie Tsuné, oui. Absolument. Oui, c'est vrai, hein. C'est vrai, c'est vrai. Et puis, c'est ça, c'est sûr que Babymetal, ce sont des interprètes, à part, je pense, c'est Fartuia, là, qui ont écrit elles-mêmes. Mais souvent, c'est ça, c'est que la musique, mais aussi, c'est ça, hein, comme Babymetal, ceux qui disent, ah, c'est pas eux autres qui créent, c'est un produit préfabriqué, etc. L'art, derrière Babymetal, si vous cherchez l'art ou le côté créatif, c'est l'art de probamétal qui est derrière Babymetal. Alors, d'un côté, déjà, c'est vrai que... Alors, attends, qu'est-ce que je voulais dire ? J'avais deux choses que je voulais dire. Oui. Oui. Déjà, moi, au début, j'étais pareil, j'avais tendance à renier tout ce qui était un peu, genre, les groupes montés de toutes pièces qui n'étaient pas faits, tu vois, avec le cœur à la base, mais qui sont produits par une société ou ce genre de choses. Par principe, bah, je mets pas ces groupes, quoi. Et Babymetal, ça m'a fait changer un peu ma vision sur ces choses-là. Et puis, c'est surtout que Babymetal, c'est produit, et les musiques ne sont pas composées par elles-mêmes, évidemment, mais c'est quand même composé par des passionnés, des mecs qui sont eux-mêmes passionnés. Donc, du coup, ça se ressent quand même dans la musique que c'est une musique qui a été composée par des mecs qui savent ce qu'ils font et qui, eux aussi, sont passionnés par le métal et qui n'ont pas balancé des morceaux de guitare un peu forts et rapides pour faire dire que c'était du métal, quoi. On sent vraiment que les mecs connaissent leur sujet et que ce sont vraiment des fans de métal à la base qui ont composé les chansons. Et du coup, c'est pour ça que ça a eu ce succès. Si c'était un groupe d'idole classique et qu'ils avaient pris... Ils ont juste dit on va mettre du métal dessus et ils avaient mis deux, trois batteries un peu rapides et de la guitare un peu fort, ça ne serait pas passé. Ils n'auraient jamais eu le succès qu'ils ont maintenant. Ils ne se seraient pas exportés à l'étranger, c'est clair et net. Les gens, ils le ressentent quand même quand c'est de la bonne qualité ou quand c'est de la merde de la tambouille faite comme ça. Ben, ça ne marcherait pas si c'était vraiment pas bien foutu derrière la musique, quoi. Oui, absolument. Et puis l'affaire, c'est que souvent, les groupes... C'est de la façon que les groupes japonais vont fonctionner. C'est que souvent, comme j'expliquais tantôt, c'est qu'en Occident, c'est des groupes organiques où est-ce que c'est des... Comment je pourrais dire... Où est-ce qu'ils vont faire de l'argent avec les concerts, avec les ventes de CD, les ventes de merchandise, etc., etc. Tandis qu'au Japon, les filles de Babymetal, les filles de AKB48, les filles de Cutie, les filles de Morning New Zoom ou des autres groupes... Momoao Clover Z. Ce sont des salariés. Donc, souvent, ces filles-là vont recevoir un salaire, mais ne recevront pas de dividendes liés aux ventes de tickets, aux ventes de merchandise et aux ventes de CD. Fait que c'est un peu aussi ça qui fait un genre de... Peut-être un... Comment je pourrais dire... Qui va choquer certaines personnes, mais en même temps... Mais en même temps... Ça, puis ça, c'est toutes les idoles. Les filles ont un salaire de base. Donc, il faut se dire que souvent, les groupes organiques, ils n'ont pas une scène dans leur poche. Ils sont pauvres, et puis ils ont de la misère à manger, tu sais. Tandis que là, dès le début, les groupes d'idoles vont être financés, et puis les filles vont avoir un salaire qui va les aider à bien vivre. Donc, c'est un peu... Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est pire? Je le sais pas. C'est probablement une question d'opinion. Mais en même temps, les filles de Baby Metal font un salaire. Et puis aussi, les filles de Baby Metal vont... Quelle fille ou quel homme, quel musicien ne rêve pas de jouer au Tokyo Dome Festival? Au Tokyo Dome, je veux dire. Ou jouer au Santana Arena devant 22 000 personnes. Et c'est quand même... C'est spécial. C'est génial. D'ailleurs, ce que je vais dire, c'est uniquement une supposition. Je suppose. Je n'ai pas de source sûre. Mais je pense qu'elles doivent être plutôt pas mal rémunérées. Il y a intérêt, parce que vu le pognon qu'elles ramènent, j'espère qu'elles sont quand même bien rémunérées. J'espère bien, ouais. Et puis, je dis ça parce que j'ai vu... Alors, c'était quand? C'était il y a quelques mois. J'ai vu une photo de Beau, qui est le bassiste du groupe. Et il avait vu une photo... Alors, je dis peut-être des conneries sur la voiture, mais je crois qu'il était avec une Porsche et il conduisait une Porsche. Donc, je pense que si les salaires sont à peu près égaux dans le groupe, entre les musiciens et les filles devant, voire peut-être que les filles sont payées mieux. Ça veut dire que, bon, je pense que si le bassiste, il a le moyen de se payer une Porsche, ça va, elles doivent être pas trop mal payées. Si elles sont payées à peu près pareil, c'est... Voilà quoi. Oui, absolument. Puis encore là, c'est peut-être préférable qu'elles ne se reçoivent pas, là, des salaires immenses, comme, disons, des musiciens américains et européens, parce que souvent, des gens qui deviennent très riches très rapidement, ça crée des Justin Bieber, là, ça crée des... En général, c'est pas très bon, ouais. Exactement. Après, en anglais, ils appellent ça des « spoil brats », des gens qui sont... Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, là, des « spoil brats » ou des gens blasés. C'est que, dans le fond, ces gens en finissent par croire que tout leur est dû et puis ils deviennent avec une attitude de merde, tu sais. Moi, quelque part, c'est quelque chose qui, bon, qui me fait un petit peu peur, auquel je pense, mais parce que c'est vrai qu'elles ont connu le succès tellement rapidement que ça peut vite monter à la tête, quoi. C'est quelque chose qui n'est pas impossible. Mais bon, après, voilà, je ne pense pas que ça arrivera, mais c'est vrai que c'est... Après, contrairement aux stars américaines aussi, c'est que leur vie privée est vachement préservée, quoi. Enfin même, ultra, ultra, ultra préservée. Ouais, c'est over... Un petit peu trop, selon moi, d'ailleurs. Ça, c'est un peu mieux pour elles, parce que quand tu vois... Ouais, puis elles ne sont même pas encore majeures. Enfin, Sue est majeure, maintenant. Ouais, enfin... Enfin, majeure, non, elle n'est même pas majeure. Au Japon, elle n'est pas majeure, je crois. Oui, la majorité au Japon, c'est 20, ouais, mais... Ouais, donc elle n'est même pas encore vraiment majeure. Et quand même, certains fans sont quand même assez fous, il faut le dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah déjà, nous, déjà, on est un bon panel de... Oui, déjà, il y a une bonne brochette, là. Oui, et puis, Babymetal font des choses... Ça fait longtemps que je suis fan de musique, que je suis de la musique. Quand j'étais jeune, je faisais de l'échange de cassettes internationales, on appelle ça du tape trade. J'ai été maniaque de groupe, fan fini de plein de groupes. Et puis, Babymetal font des choses que je n'ai jamais vues de ma fucking vie, là. Premièrement, il n'y a aucun groupe dans le monde que j'ai vu qui ont fait la même semaine USA Today, qui ont passé à NBC, qui ont passé dans Rolling Stone Magazine, qui ont passé dans Billboard Magazine, qui ont passé sur le site dramee.com, qui ont fait toute la presse, même l'agence France Presse sur Rutter. Toutes les agences de presse ont fait un reportage sur Babymetal. C'est quand même assez spécial, là. Sur RTA aussi. RTA, c'est ça. C'est quand même assez spécial de voir un groupe qui a eu autant d'attention médiatique pour ce genre de musique-là. Oui. Parce que tout le monde a capoté sur Gimmy Chico, là. Mais Gimmy Chico, là, c'est quand même fucking heavy, là. C'est du trash metal, là, tu sais. C'est pas de la petite musique, là. C'est quand même assez heavy metal, là. Oui. Et surtout avec la... Gimmy Chico, perso, ce n'est pas du tout ma préférée. C'est peut-être une des celles que j'aime le moins. Enfin, oui. Oui, c'est ça. Quelle est votre chanson préférée de Babymetal ? Moi, je n'en ai pas de préférée. Difficile à dire, ouais. Franchement, je... Moi, elles sont... Donnez leur idée. C'est ok. Ouais. Moi, elles sont toutes au... Je ne peux pas... J'ai vraiment du mal, aussi, à en ressortir une que je kiffe plus que les autres. Moi, je n'aime juste pas la partie de dubstep de Wookie Wookie Midnight. Mais ça, c'est perso. Moi, Wookie Wookie Midnight, c'est pas mal. Moi, c'est une de mes favorites. J'adore cette chanson-là parce que... Moi, en étant DJ, les sonorités électroniques, ça ne me dérange pas. Et puis, les sonorités dubstep non plus. Et puis, c'est comme un genre de... un mélange entre du Death Metal et Skrillex, tu sais. D'ailleurs, Skrillex, quand il a fait la petite performance avec Babymetal, il aurait dû faire sur Wookie Wookie Midnight. C'était beaucoup plus logique que sur Gimichoko. Mais bon. Oui, c'est vrai que je me suis fait la réflexion aussi. Je n'ai pas trop compris pourquoi Gimichoko... Bah, parce que c'est... Oui, oui. Ils ont fait ça à la hâte. C'est sûr, mais... Ils ont remarqué que c'est avec ça qu'ils ont fait le buzz. Donc, ils... Oui, voilà, c'est clair. Oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, mais comme tu dis, Hugo, à mon avis, ça s'est fait un peu au dernier moment, je pense, cette histoire. Ils ont pas eu le temps de préparer le bordel. Je suis allé le voir aux arènes de Nîmes, bah, justement, juste avant de faire mon premier concert de Babymetal. Je l'ai vu un mois avant, à Nîmes, dans les arènes, et c'était super génial. Et j'adore Skrillex, mais là, franchement, c'était tout pourri. Son remix de Gimichoko, là, c'était dégueulasse. Oui, oui. D'accord. Et puis aussi, comme Babymetal ou les groupes d'idoles, ce qui fait que souvent, la musique va être quand même relativement bonne, c'est que, quand j'expliquais tantôt, c'est l'art de Kobamétal, mais l'affaire aussi, c'est que ceux qui, c'est que dans le fond, c'est que Kobamétal va donner des commandes à des musiciens. Et puis souvent, les musiciens qui vont être pris, c'est des musiciens qui sont connus dans le monde underground de la musique japonaise. Donc, tu sais, des chansons comme Catch Me If You Can, bien, c'est un gars de Coalter of the Deeper qui va créer cette chanson-là. Puis, Coalter of the Deeper, c'est un groupe quand même industriel, métal, shoegazer. Donc, c'est pour ça que cette chanson-là, souvent, va avoir une sonorité qui va être assez industrielle, tu sais. Et puis, c'est pour ça aussi que, tu sais, des groupes comme Gimme Chocolat, bon, mais c'est Takeshi Ueda qui a composé cette chanson-là. Et puis, lui, il est connu pour être dans du groupe Mad Capsule Market, qui est un groupe légendaire au Japon, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pour ça que Babymetal, souvent, va être assez particulier comme son, tu sais. Et puis aussi, des choses que Babymetal font qui sont uniques au monde, là, c'est que Babymetal vont faire des shows comme, des shows légendes. Hein? Oui. Des shows uniques. Donc, le show comme le… c'est des shows qui… C'est vrai qu'il n'y en a aucun qui se ressemble au niveau des shows, c'est… Puis ça, ils aiment bien faire des shows uniques avec un seul t-shirt que tu ne peux pas trouver ailleurs et que, du coup, tu es obligé de dépenser… C'est ça. …500 dollars pour pouvoir l'avoir. Ça, ils savent faire, ça, c'est… 30 secondes. 30 secondes, OK ? Sur les très gros shows, en fait, parce que… Continuez, discutez, s'il vous plaît. J'ai 30 secondes, OK ? Ouais, pas de souci. Euh… Bah, du coup… C'est surtout sur les gros shows qu'on a ça, parce que si on regarde vraiment sur les petits shows, par exemple, pour Premier World Tour, on a eu Paris, on a eu Pologne. Au final, c'est pas essentiel pour les mêmes shows, quoi. Même s'ils vont… Oui, c'est vrai. Avec plus ou moins leur thème, avec l'université de Yui et de Moa. Ouais. Dans l'ensemble, les plus petits shows de ce genre-là sont plus ou moins tous les mêmes, quoi. Ouais, c'est des shows… Oui, c'est sûr. C'est des shows classiques. De toute façon, ils n'ont pas beaucoup de… Ils n'ont pas les moyens d'avoir toute une scène… Ouais, c'est clair. … sur des petites salles, donc ça se comprend. Mais après… Le live au Yokohama qu'il y a eu dernièrement… Ouais. Je vais te dire, ça va être difficile de… de transporter une scène pareille, quoi. Donc… Je suis curieux. Étranger. Excusez-moi… Je pense que Wembley, ouais, ça va être… Ça va être quand même… Il va quand même avoir un truc spécial, ouais. Au niveau de la scène, je pense qu'il va avoir… C'est parce que moi, je déménage et puis là, il y a des gens qui viennent d'arriver pour visiter mon logement. D'accord. Vous pouvez discuter entre vous, ça va prendre environ deux à trois minutes. Est-ce que ça vous dérange, les gars ? Pas de soucis. Est-ce que vous avez assez de contenu pour pouvoir discuter pendant trois minutes, seuls, cent mois ? Ouais, alors moi, je… Avec BabyNazel, le contenu est illimité, je crois. Ok, super. Merci beaucoup, les gars. Oui. J'ai resté en nombre, je reviens dans trois, quatre minutes. On te fera un résumé. Voilà. Ouais, donc au niveau du concert Wembley, moi, je suis super curieux de savoir ce qu'ils veulent faire au niveau de la scène. Le producteur… Enfin, oui, je crois que c'est le producteur, celui qui s'occupe de… En tout cas, qui va gérer le show, qui l'organise. Je me souviens qu'il a mis un tweet. Bon, après, c'est peut-être un peu pour le buzz et pour faire un peu monter la pression, tu vois. Mais il avait dit un truc du genre… Oui, j'ai eu les mecs de BabyMetal au téléphone et ils prévoient des trucs de malades. Ça va être un concert de fou. Bon, alors, soit c'est juste histoire de dire, allez acheter des tickets. Mais si c'est vrai, c'est cool, quoi. Qu'ils prévoient de faire un vrai gros show avec des grosses mises en scène. Je pense qu'ils vont quand même prévoir un truc de cinglé parce que déjà, ça fait quand même vachement longtemps qu'il est prévu ce live. Et puis, enfin, je veux dire, c'est le plus gros concert qu'ils ont fait jusqu'à présent. Enfin, qu'ils vont faire en Europe. C'est le concert d'ouverture du deuxième album. En plus, en plus. Oui, c'est le concert d'ouverture du deuxième album en plus. Parce que pour l'instant, c'est vrai que les gros concerts de BabyMetal avec une mise en scène et tout ça, c'était qu'il n'y en a jamais eu en dehors du Japon. Pour l'instant, on a eu quelques trucs. Le live de Brixton, il y avait deux petites flammes, il y avait un escalier et un ascenseur. Et bon, il y a eu Road of Resistance à la fin quand même. C'est vrai que c'était assez badass. La première mondiale de Road of Resistance en Angleterre, ça m'avait étonné. Quand je l'ai vu, j'étais au bord des larmes. Et ouais, mais à part ça, c'est vrai qu'en dehors du Japon, ils n'ont jamais fait de gros shows comme celui qui va y voir à Wembley. Ça, c'est sûr. Je suis très curieux de voir ça. I'm back. Excusez-moi, c'est que la propriétaire, la gérante de l'immeuble est arrivée avec trois personnes pour visiter mon logement. On a à peine eu le temps de parler de ce qu'on espérait de voir à Wembley. C'est ça. Ok, vous discutiez de Wembley ? De Wembley, ouais. Vous allez être les trois à Wembley ? Ouais, ouais, ouais. On y reste un peu. D'ailleurs, si vous regardez le live... À Londres, de quelle date à quelle date ? Moi, c'est juste le week-end. Pareil. Pareil, j'arrive le vendredi, je repars le guionche. D'ailleurs, parmi les 67 personnes qui nous regardent maintenant, si vous allez à Wembley, faites-nous signe dans le chat. Nous, on y sera en tout cas, tous les quatre. Donc, on se croisera peut-être là-bas. Oui, ben, on pourrait aller souper ensemble, là. On pourrait... La journée avant, moi, j'arrive le 31, et puis je repars le 4. Ben, la veille, il y aura un petit truc de prévu, j'imagine, entre Français. Là, on ira peut-être se caler dans un bar, je ne sais pas, entre fans français, la veille du concert, on verra. Et vu que l'album sera sorti, on se fera peut-être une petite session d'écoute tranquillou entre fans avant le concert. Ça serait sympa. Ça, c'est clair. Oui, mais la question de connaître les chansons, là, il va y avoir... Là, c'est à savoir, est-ce que... c'est quelles chansons qui vont être coupées ? C'est ce que j'allais dire, j'ai dit, la playlist, je me pose pas mal de questions, je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Il y aura vraiment une proportion de musique du nouvel album et de l'ancien, ils vont prendre pour faire leur live, quoi. Ils vont faire un live de quasiment tout le deuxième album. Ah ouais, tu vois ça comme ça ? Moi, je pense que ça va être un peu comme ça. Ouais. Vu que, justement, c'est le... comment dire... Le concert du album... Ça serait logique. Ça serait logique. Certainement filmé, vu la taille de la salle, en faire un défilé, etc. Un petit peu comme ce qu'ils ont fait avec le Cannes, quoi. Je sais que le dernier concert, il y a des gens qui ont été choqués. Euh... La chanson Onedari Desakusen, elle a été coupée. Donc, la section Black Baby Metal, elle a été enlevée. Donc, je crois que ça, c'est... En tout cas, je crois que c'est pas un bon move, là. Ils devraient garder cette chanson-là. Moi, je pense qu'ils vont lever cette chanson-là uniquement à cause des fans qui envoient des billets dans tous les sens. Ah, tu penses ? Ouais, c'est pas impossible. Je pense que ça peut être ça, parce que... Ça fout le bordel, quand même. Faut le dire. Dans la salle, les mecs qui vont nettoyer derrière... C'est vrai que c'est pas faux. Ouais, j'avais pas pensé à ça, mais c'est intéressant. Ouais, d'ailleurs, je pense qu'elle sautera sûrement à Wembley, celle-là. Ça, c'est quasiment sûr, je pense. Ouais, ça, c'est clair et net. Et... Bah, il y aura sûrement Road of Resistance, de toute façon. Ouais, ça, c'est clair. Apparemment, elle sera dans le deuxième album. C'est un peu bizarre, d'ailleurs, ce qu'ils ont fait au niveau de Road of Resistance. J'ai pas trop compris non plus, ouais. J'ai pas trop compris. Qu'ils l'aient faite en bonus dans le premier album, mais qu'ils la mettent encore après dans le deuxième album, c'est un peu étrange, je trouve. Pour les Européens, t'as presque l'impression, pour les Européens, qu'elle fait partie du premier, quoi, même si c'est vrai qu'elle est mis en bonus track. Mais bon, les Européens, ils ont connu le premier album avec Road of Resistance. Donc, c'est vrai que leur avoir dans le deuxième, ça fait bizarre, ouais. Puis, il y a une autre chose aussi que Babymetal fait, que je crois que c'est un engouement qui a été créé et puis qui est très particulier. Pour la première fois, en plus de 6, 7 ou 8 ans, j'ai acheté un album physique. J'ai pas downloadé, j'ai downloadé, mais j'ai acheté l'album physique. Pareil, c'est assez rare que j'achète l'album physique. Moi, j'achète toujours des maths. Là, par contre, des albums de Babymetal, j'en ai à la peine, quoi. Pas des albums, mais des singles et tout, quoi. C'est ça. Ça, c'est le marketing aussi des idoles japonaises. C'est que, dans le fond, c'est qu'elles font pour qu'on achète les albums physiques. Parce que l'argent dans l'industrie de la musique est dans les albums physiques. Donc, et puis, la façon qu'elles vont procéder, elles sont charmeuses, là. C'est qu'elles vont faire des petites vidéos pour nous rendre coupables, puis nous jouer dans notre tête, dans notre cœur, pour nous pousser à aller les encourager, puis aller acheter le nouvel album. Mais tu sais, il y a des idoles japonaises, comme AKB48, qui poussent encore plus à la limite. C'est que, dans le fond, c'est que souvent, eux autres, ils vont avoir des événements comme des shakens pour aller serrer la main. C'est qu'à l'intérieur des CD physiques, elles vont mettre des billets pour, genre, comment je pourrais dire, élire la nouvelle fille qui va être sur le prochain single, ou qui va donner un accès à un concert spécial, etc. Est-ce que vous êtes membre de The One? Oui, oui. J'ai le t-shirt, là. Ok, 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 ok. Le t-shirt, c'était l'année dernière, qu'on ne le fait pas. C'est quoi que ça, pour les néophytes, c'est quoi The One? Et puis, c'est quoi que ça donne de plus. Alors, The One, en gros, c'est le fan club officiel. Bon, il y en a qui disent que ce n'est pas un fan club, mais je ne vois pas pourquoi, parce que ça ressemble tout à un fan club. Il faut acheter une sorte de cap, capuche. Je ne sais pas si quelqu'un l'a à disposition. Tiens, David, tu peux nous la montrer comme elle est magnifique. Moi aussi, je l'ai juste à côté, mais je ne vais pas la sortir. Et donc, grâce à ce fan club, c'est quand même beaucoup plus avantageux pour les membres japonais qu'européens, pour le coup. En gros, ça permet d'assister à des concerts réservés aux membres du fan club. Est-ce que les Européens ou les Occidentaux ont accès à ces concerts-là, ou c'est seulement les Japonais? Alors, je crois qu'ils peuvent y avoir accès, mais c'est compliqué parce que je ne sais pas. Je ne me suis pas renseigné sur le truc, mais je crois que c'est compliqué, mais c'est possible. Le plus facile, c'est d'avoir un ami au Japon et il peut des fois aider un petit peu. Mais à la base, ce n'est pas fait pour les non japonais. Ensuite, le deuxième avantage, c'est qu'il y a plein de marchandises exclusives. Donc, en gros, en fait, en étant membre du fan club, tu achètes ton droit d'acheter plus de trucs de Babymetal. Parce que c'est vraiment un avantage, du coup. Alors, oui. Pour le porte-monnaie, ce n'est pas vraiment un avantage, c'est sûr. Pour le porte-monnaie, non, ce n'est pas un avantage. Mais pour les fans tels que nous sommes, oui, c'est un avantage parce qu'on peut avoir des DVD. Là, j'ai un DVD. Non, les DVD, ils étaient disponibles pour tous, je ne sais plus. Par contre, j'ai un... Celui du Saitama, il n'était pas dispo pour tous. Ah oui, le live du Saitama, le Blu-ray du Saitama, il n'était dispo que pour les membres du fan club. Et du coup, je l'ai alors qu'il y a plein de gens qui ne l'ont pas puisqu'ils n'étaient pas membres du fan club. Et ça, par exemple, c'est un objet collector absolument magnifique. C'est le dernier live en date qui est sorti en DVD. Donc, c'est le genre de trucs qu'ils font très plaisir à voir. Et puis, il y a encore un avantage, c'est que... Non, c'est tout, en fait, quasiment. Si, on peut avoir officiellement, on est officiellement baptisé. Par exemple, moi, c'est Hugo Metal officiellement, voilà, baptisé par le Fox God. Donc, je suis Hugo Metal. Tu as été baptisé par le Fox God. C'est ça. Voilà, c'est ça. En personne. En personne. Il m'a paru comme ça dans une vision. Voilà. Il m'a baptisé. Il y a aussi quelque chose que Baby Metal font. Oh, excuse. Non, je voulais juste dire qu'il y a... Je ne sais pas si tu l'as dit Hugo, je ne sais pas. Mais au niveau du contenu qu'il y a sur le compte. Il s'inscrit sur le site officiel. Il y a aussi des news qui sont... Il n'y a pas eu grand chose. En général, il y a des news en avant-première qui sont sur la page du fan club. Il y a une page spéciale. Bon. L'année dernière, ils ne sont pas énormément servis. Ils n'ont pas annoncé grand chose. Et surtout, dans le fan club de l'année dernière, il y avait... Ou même encore l'année d'avant, plutôt. En 2014. Putain, ça fait déjà... C'était long. Le fan club 2014, il mettait... Il y avait une sorte de faux Facebook. Je ne sais plus comment ils l'avaient appelé. Et dessus, il y avait plein de petites photos et de vidéos des filles. On voyait ce qu'elles faisaient, les concerts où elles étaient et tout ça. Et ça, pour tous les fans, c'est juste absolument essentiel. C'est juste génial. Et c'est dommage parce qu'elles n'ont plus fait ça en 2015 et encore cette année. Je pense que... On demande si cette année... Pas du tout fait non plus. C'est dommage parce que c'était sympa. Il y avait des petites vidéos. C'était juste des petites photos dans les coulisses. Mais c'était des trucs intéressants qu'on ne voit pas d'habitude. Donc, c'était plutôt sympa. Et ça, ils ont arrêté de le faire. C'est bien dommage. Il y avait des petites vidéos. On recevait une petite vidéo spéciale le jour de son anniversaire. Des filles qui vous souhaitaient un joyeux anniversaire. Pour personne, évidemment. C'était la même vidéo pour tout le monde. Mais c'était des petits trucs, des petits bonus sympas quand on était membre du fan club qui a plu cette année. C'est dommage. Mais voilà. C'est ça. Ça, c'est le côté idol du groupe. Et puis, il y a quelque chose aussi que le groupe fait. C'est ça qui est particulier. C'est qu'il y a plein de choses que Babymetal font qui n'ont jamais été faites auparavant. Premièrement, un groupe metal avec trois filles qui font des chorégraphies sur de la musique metal avec une lead singer et deux sidekicks. Ça n'a jamais été vu auparavant. De mémoire, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ça a dû exister, mais... Oui, mais pas dans le monde metal. Ça a probablement existé dans la musique pop. Les Destiny's Child, des choses de même. Mais dans le metal et avec un concept aussi élaboré. Parce qu'il y a la mythologie Babymetal avec le Fox God et toutes ces choses-là. C'est quand même intéressant. Et puis aussi, eux autres, Babymetal ont fait quelque chose d'extrêmement spécial. Parce que quand il y a les concerts de fans, il y a des concerts des fois qui vont être pour les hommes et un concert spécial pour les femmes. Ça, ils l'ont fait une fois, mais ils vous l'ont fait deux fois. C'est ça, exactement. Donc, tu sais, dans les concerts metal, les hommes ou les concerts metal, il y a des wall of death qu'on appelle les murs de la mort. Mais Babymetal ont inventé quelque chose, des wall of boobs. En quelque sorte, oui. Il est comme ça. Ou est-ce que c'est seulement des filles et des seins qui se... D'ailleurs, il y aura dans la version collector du deuxième album qui est réservé au fan club. Et donc, voilà, ça, c'est un des avantages d'être dans le fan club. La version collector, il y a inclus un Blu-ray de ces deux live, justement. C'est live, oui. Avec Black Mass où il y avait uniquement les hommes et Red Mass où il y avait uniquement les femmes. Donc, il y aura un Blu-ray. Dès que ça sera sorti, vous le trouverez peut-être en ligne. Peut-être que je vais le mettre en ligne quelque part. Restez connectés sur les internets. Je le mettrais peut-être quelque part pour les gens qui ne sont pas dans le fan club. Et puis, ouais, donc c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on a... Enfin, moi, je n'avais jamais vu non plus, c'est vrai, avant ça. Écoutez, c'est quoi que vous attendez du deuxième album ? Euh... Moi, j'attends plus de... Moi, je veux une musique en solo de moi et une musique en solo de Yui. C'est mon rêve. Moi, je veux qu'elles aient leur spot, tu vois, pendant le concert, qu'elles aient une musique chacune, tu vois. Ça serait cool. Mais en même temps, en même temps, le premier album, il fonctionnait vraiment à la façon japonaise. C'était à plusieurs singles qui étaient parus les trois, quatre années auparavant, puis ils mélangeaient avec les B-sides, puis qui ont créé, qui ont fait un album. Mais en même temps, comment je pourrais dire, là, c'est un album occidental, un peu à la version occidentale. C'est un album qui sort sans... Il va y avoir un single, mais qui va sortir peut-être une semaine, deux semaines, trois semaines à l'avance. Oui, c'est ça. Mais il n'y a pas une panoplie de singles qui se rendent à l'album. Est-ce que cela risque d'avoir un impact sur le... Parce que dans le fond, quand l'album insertion, on connaissait déjà quelques chansons, et puis bon, mais il y avait cinq, trois nouvelles chansons. C'était peut-être décevant pour certains fans, mais en même temps, c'était peut-être aussi quelque chose de... Le fait que les singles étaient forts, vous comprenez? Donc, est-ce que... Puis chaque pièce de l'album était excessivement forte. Est-ce que le deuxième album va avoir cette même qualité-là? Est-ce que ça va être quelques singles avec des feelers qu'on appelle du remplissage? Ben alors, déjà, contrairement au... C'est vrai, le premier album, on connaissait déjà la plupart avant qu'ils étaient sortis en single. Mais là, on en connaît déjà aussi pas mal, même si elles ne sont pas sorties en single, mais qui ont été jouées en live. Donc, c'est vrai qu'on connaît déjà quelques titres, par exemple... Il y a déjà cinq... Karate, Karate, Soya, je ne sais pas quoi, là... Chigao... Wada Fever... Voilà, Wada Fever... Wada Fever, Chigao, Karate Soya... Wada Resistance... Et The One... Ouais, ouais, ouais... Dans les quatre nouvelles chansons, quelle est votre préférée? Les avez-vous écoutées un peu? Euh... Un peu? Plus qu'un peu, ouais... Oui, encore là, ça, c'est... Encore là, ça, c'est quelque chose aussi... Qui est encore typique à Baby Metal. Euh... Moi, ça fait des années que je n'avais pas écouté genre des bouclets, tu sais. Puis écouter de la musique, où est-ce que ça distorsione, c'est un enregistrement live, tout croche, là. Où est-ce que tu es là, où tu essaies d'écouter les mélodies, tu sais. Ah oui, c'est... Tu sais, bon, ça remonte aux années 80, 90, là, que je faisais ça. Je faisais plus ça, là. Et puis là, à chaque fois qu'il y a une nouvelle musique de Baby Metal qui sort, il y a un genre d'engouement. Ou est-ce que les fans virent totalement fous. Même Metallica sort une nouvelle chanson, puis tout le monde s'en fout, tu sais. C'est clair qu'à chaque fois, on essaie... Généralement, on a les nouveaux sons sur... C'est filmé avec des smartphones. Enfin, c'est une qualité tout pourave et tout, machin. Mais enfin, moi, à chaque fois, je suis tout fou devant, quoi. On est content dès qu'il y a la nouveauté, hein. Ah ouais, c'est... Même si le son est pourave, c'est... Chaque fois, c'est... C'est un événement, quoi. Dès qu'il y a un nouveau son qui sort, ça y est, c'est... C'est l'effervescence, hein. Juste une question, Jean-François. Est-ce que le live est dispo direct après, une fois qu'il est fini ? On peut le regarder à nouveau ? Oui, oui, il va être archivé. Ok, super. Oui, il va être archivé. Ça prend environ 10 minutes, puis il va être archivé sur le... sur le canal YouTube. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une chaîne cette semaine. On va se créer aussi une page YouTube. Pas une page YouTube, mais une page Facebook avec un compte Twitter. Tout ça va fusionner ensemble. Et puis, si vous voulez, je vais vous créer des comptes sur babymetal.ca, qui est un site de Babymetal francophone. Et puis, bon, on pourra peut-être essayer d'organiser quelque chose, là, à ce niveau-là. Et puis, pour essayer d'avoir le plus de monde possible. Et puis, bon, faire un show mensuel sur Babymetal. Même peut-être essayer de diffuser... Parce que moi, je vais avoir mon portable à Londres. Et puis, on pourrait même peut-être diffuser à partir de Londres, là. Ah, ça pourrait être sympa, ça. Ça pourrait être sympa. Ça, ça pourrait être carrément sympa, oui. Oui, oui, oui. Parce que ce que ça vous prend, c'est que vous devez avoir Skype sur vos téléphones cellulaires. C'est pas suffisant. Et puis, si vous avez Skype sur vos téléphones cellulaires, on va se connecter avec mon ordinateur. Et puis, on pourra diffuser live, là, sur YouTube à partir de Londres. C'est sûr qu'on est capable... Tu sais, il y a plein de choses qu'on va être capable de faire. Et puis, que les gens vont pouvoir suivre, là, et puis suivre l'histoire de Babymetal dans les prochains mois. Parce qu'à partir du 2 avril, bien, le nouvel album sort. Et puis, avec l'avènement, avec la prestation au Stephen Colbert, si ça se passe bien. Parce qu'on le sait très bien que Babymetal, il y a aussi ça la particularité de Babymetal, c'est qu'il arrive des malheurs aux filles en concert. Même pendant le tournage de DVD, Yui a disparu, elle a tombé en bas du stage pendant une des chansons. Pendant Headbanger, c'est que dans le fond, il était en train de donner un concert. Pouf ! C'est vrai que le concert du Budokan, chacune, elles ont eu un truc, quoi. C'est ça, Moa s'est foulé de la scène, Moa qui tombe pendant les « Dame et Zetai ». Il y a eu... Il y a Ussou aussi à un moment, je suis tombé dessus récemment, qui a fait se faire une entorse à un moment. Qui se tombe à moitié de la cheville, ouais. Ouais, ouais, c'est... Même au show, au Sun is Fire, pauvre Moa, son moniteur ne fonctionnait pas. C'est pour ça qu'elle était en mode, puis elle ne bougeait pas, elle ne s'entendait pas, pauvre tite. Imaginez-vous si le moniteur n'aurait jamais parti à l'arrêt... Sans compter les masques de Kitsune qu'elle se prend avec Suki. Oui, c'est vrai, c'est vrai, là. Il y a une malédiction, là. Le masque de Kitsune qu'elle reçoit un peu de baffe. Aussi, le concert de Los Angeles, où est-ce que Moa s'est ramassée à l'hôpital parce qu'elle a été prise d'un coup de chaleur. Finalement, là, c'est des rimes métalleuses, là. Il n'y a pas seulement les concerts de heavy metal où est-ce que les musiciennes se ramassent à l'hôpital pour avoir été trop intenses. Et là, tout dernièrement aussi, il y a eu le live, enfin, l'année dernière, en décembre, au Music Station, je crois, super live, un truc comme ça au Japon, où, au début d'une des musiques, sous son micro... Enfin, non, on ne lui a pas donné son micro, je crois, c'est ça ? C'était à la résistance, il me semble. Voilà, le début de la chanson, on ne l'entendait plus parce qu'elle n'avait pas de micro. Elle n'avait pas de micro. Enfin, bref, il y a des petites embrouilles, des petites boutiques de temps en temps. Mais ce qui est impressionnant, c'est justement qu'à leur âge, elles ont ce côté ultra professionnel et elles arrivent toujours à faire en sorte que tout se passe bien et que ça roule, quoi. Oui, mais même quand Yui échappe son micro, tu vois, il appelle ça « Professional Moa ». Parce qu'elle ramasse le micro, puis elle s'en va, ça n'apparaît pas, puis qu'elle refoue le micro dans l'oreille. Ou à Moa, qui s'en va chercher le micro à sous pendant que le micro, il est en train de rouler, là. Oui, oui. Puis là, tu as la voix qui est en train, là. Oui, oui. Hop, je le rattrape vite fait, on n'a rien vu. Et puis, débat final. Baby Metal. Est-ce que Baby Metal sont des idoles japonaises ou un groupe de heavy metal ? Hugo, selon toi ? Oula, alors là, c'est une grosse question, là. Est-ce que Baby Metal sont des... Alors, pour moi, c'est assez dur comme question. C'est un mix, on le sait, et je pense qu'il n'y a pas d'autre façon. Elles ne sont pas l'un ou l'autre, je pense, personnellement, parce que... Idol, en tout cas, en plus, elles s'en éloignent de plus en plus du délire des idoles. Même si, au niveau de tout ce qui est l'aspect protection de leur vie privée et tout ça, on reste vraiment dans l'univers des idoles où on ne sait pas trop leur vraie vie et personnelle et tout ça, souvent, c'est assez protégé. Mais, sinon, musicalement et... Ouais, voilà, musicalement et sur la mise en scène, la scène et tout ça, c'est effectivement, elles se tournent de plus en plus sur le côté metal, à mon avis. C'est vrai qu'en côté entrevue, là, c'est vraiment des réponses, là, préfabriquées tout le temps, là, et puis probablement que progressivement, elles vont avoir des réponses par elles-mêmes, là. On sent que c'est de plus en plus naturel, les interviews. C'est long, c'est difficile, mais on sent que petit à petit, elles ont des réponses un peu moins préfabriquées, ça se sent. Et... Bon, après, dans les interviews japonaises, souvent, elles sont beaucoup plus détendues, j'ai l'impression, beaucoup plus libres de dire ce qu'elles veulent. Mais j'ai vu que c'est toutes les interviews qui ne sont pas au Japon, toutes les interviews pour des médias étrangers où, là, elles sont vraiment à fond dans leur rôle de sous-metal, hui-metal et moa-metal. Ce qu'il y a, c'est qu'au Japon, le public est déjà là, j'ai envie de dire. Donc, elles peuvent peut-être se lâcher un peu plus. Et puis, à l'étranger, c'est vrai qu'elles sont plus dirigées parce qu'elles ont une image à conserver pour pouvoir gagner en popularité. Oui, puis en plus, comment je pourrais dire, elles n'ont pas de jeu et autrement dit, c'est qu'elles n'ont pas beaucoup le droit à l'erreur parce que, justement, les médias occidentaux ou les haters n'attendent qu'un faux pas pour dire, haha, on vous l'avait dit. Ben ça, c'est clair, haha, c'est clair. Mais en même temps, aussi, les idoles japonaises, c'est beaucoup de gimmicks. Donc, même en entrevue, c'est souvent, ils vont suivre leurs gimmicks. Et puis, c'est ça. Mais en même temps, c'est ça qui fait un peu le charme. C'est pour ça qu'il va y avoir une coupure entre leur vie personnelle, leur goût personnel et le personnage qu'elles vont jouer dans le groupe. Et puis ça, ça se retrouve à la grandeur, souvent, de la scène idole japonaise. Le groupe ne pourra pas couper ses ponts parce que ses racines, ses racines profondes sont dans le monde des idoles japonaises. Et puis, quand tu leur demandes à Yui ou à moi, surtout, si elles veulent être, elles veulent être des idoles. Tu sais, pour eux autres, oui, elles apparaissent dans les grands festivals métal, etc., etc. Mais en même temps, aussi, ce sont des japonaises. Et puis, les japonaises sont très nationalistes, sont très conservateurs. Et puis, elles sont très ancrées dans leur culture. Donc, à partir de ça, dans leur fort profond, elles veulent être des idoles. Oui, elles aiment être un groupe métal à l'extérieur. Puis, c'est probablement qu'elles aiment beaucoup ça, que dans leur cœur, ça leur donne beaucoup de... Parce que c'est ça un peu aussi, les idoles. Et puis, c'est vraiment, bien, ça, Sioux Metal l'a dit dans une entrevue, c'est « Just fun, no thinking ». Tu sais, c'est justement avoir du plaisir, puis pas trop se casser la tête, tu sais. Tu vois là, tu t'amuses, tu t'exploses. Et puis après ça, bon, bien, le petit train de la vie continue. Puis, il y a quelque chose aussi... Ça, il y a quelque chose que Baby Metal font, puis qui est original, puis qui n'est pas fait non plus dans le... Au niveau, dans les spectacles habituels, elles n'ont pas d'opening act, hein ? Oui, elles n'ont pas de personnes en première partie, oui. Personnes en première partie, moi, je trouve ça... C'est comme des concerts, puis il n'y a jamais de première partie. Moi, je ne sais pas, je suis divisé là-dessus. J'aimerais avoir des premières parties. Peut-être avoir « Death Rabbit » en première partie, « Fruit Pochette » ou, tu sais, des groupes, là, « Karawaii Metal » « Lady Baby » en première partie. Ça serait vraiment génial. Moi, personnellement, j'aimerais bien qu'il y ait une première partie. J'aime bien des fois, puis en plus, ça permet des fois de découvrir des artistes et tout, c'est cool. Mais c'est vrai que ça ne correspond pas à Baby Metal, quoi, je trouve. Ça ne correspond pas à ce qu'elles veulent faire. En fait, un concert de Baby Metal, c'est presque religieux, quoi. Tu arrives, tu rentres dans la salle, il y a l'intro, il y a la musique qui commence. Enfin, c'est un concert de Baby Metal et ce n'est pas autre chose, quoi. C'est ça. Et surtout, souvent, quand tu vas dans des concerts… Bon, je ne suis pas un grand spécialiste des concerts de Metal parce que je n'en ai pas fait tant que ça, mais j'en ai fait quelques-uns. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu vas dans un concert de Metal, tous les gens, ils ont des t-shirts d'autres groupes de Metal. Ils ont des t-shirts de plein de groupes, n'importe quoi, mais pas du groupe qu'ils vont voir. Alors que tu vas dans un concert de Baby Metal, presque tous les gens, ils ont des concerts et des t-shirts de Baby Metal à un concert de Baby Metal. Et ça, c'est vraiment Baby Metal only, quoi. Tu n'as que eux et c'est un acte de Baby Metal. Il n'y a pas de place pour personne d'autre, en fait, pendant un concert de Baby Metal, en gros. Oui, et puis au final, souvent, c'est pour chauffer un peu la salle, pour mettre un peu les gens dans l'ambiance. Alors que quand tu rentres dans une salle de concert avant que le concert de Baby Metal commence, les mecs, tout le monde est déjà super chaud. Il y a des gens qui sautent un peu partout, tu as des gamines qui commencent à chanter dans leur coin ensemble. Tout le monde est déjà super chaud. Et dès qu'ils commencent à règle sur la scène, le premier pas qu'ils mettent sur la scène, tu as tout le monde qui sautent dans tous les jours. Oui, c'est clair. Il suffit de voir un peu, à Strasbourg, où on voyait des petits signes de Kitsune à travers le rideau, ou Bo qui commençaient à jouer un peu de la basse juste avant. Enfin, c'est la folie, quoi. C'est exclusif, un concert de Baby Metal. À l'instant où ça commence, à la seconde même où ça commence, la foule, tout le monde devient fou. Moi, j'ai vu peut-être environ 150 concerts dans ma vie, des concerts métal. Et puis, c'est la première fois de ma vie que je saute partout, puis même quand l'intro commence, je viens les larmes aux yeux, t'es là, puis t'es tout émotif comme une grosse fille. On plane girl. C'est vraiment bizarre. On perd tous nos repères. C'est spécial pareil. Moi, je me rappelle quand j'étais à Chicago, et tout m'apparaissait, puis là, j'étais là. C'est comme plus grand que nature. C'est vraiment spécial. Et puis, j'ai bien hâte de voir l'apparition au Colbert Report. Au Late Night with Stephen Colbert. Ce que ça va faire au niveau des nouveaux fans qui vont découvrir le groupe, puis qui vont commencer à obséder tout le groupe, parce que c'est ça que ça crée Baby Metal, ça crée des obsédés. Tu sais, ça ne s'est même plus des fans. Nous sommes des obsédés. On devient comme... On est sectaire, tu sais. Complètement. Moi, j'ai juste un peu peur, comme tous les groupes qui commencent à devenir après très connus, j'ai juste un peu peur qu'il y ait des fans, et que le fait qu'elles soient plus populaires sur un plus large public, ça efface comme beaucoup de groupes. Après, ça change. Par exemple, imagine que d'un coup, elles se mettent à faire que des musiques en anglais, comme One Ok Rock ou je ne sais pas quoi, le groupe japonais, et que d'un coup, elles se mettent à sortir des musiques tout en anglais. Alors, j'ai rien contre l'anglais, mais ça casserait... Ouais, non, mais carrément. Moi, ça, j'en veux pas du tout. C'est clair et net. Bon, ça, je crois que... Je crois que... Coba Metal, et puis les gens de Amuse sont régulièrement sur les réseaux sociaux à lire les commentaires des gens sur Baby Metal. Ah, il va bien. Je sais de source quasiment... Excuse-moi. De source quasiment sûr que les gens d'Amuse suivent tous les jours le groupe, le sous-Reddit. Ouais, ce serait pas étonnant. Exactement. Donc, c'est des gens intelligents, c'est des gens de marketing. Ouais, parce qu'ils veulent savoir un peu ce que les fans eux-mêmes pensent. C'est sûr. Exactement. Exactement. Donc, c'est pour ça que je crois pas qu'elles vont chanter en anglais. Peut-être qu'elles vont faire un single en anglais pour essayer de... Mais encore là, je suis vraiment pas certain. Probablement que... Alors, d'après ce que... On avait vu dans un... Il devrait y en avoir... Quel magazine, d'ailleurs ? Carong, non ? Carong ? Ouais, il me semble. Ouais. Il y avait un passage comme quoi dans l'interview, ou je sais pas si c'était juste un article ou carrément une interview, mais il disait qu'il y aurait... Après, peut-être que c'est pas le cas et que c'était une connerie, mais qu'il y aurait une musique spéciale, enfin, uniquement pour les fans non japonais. Non japonais, ouais. Pour les non japonais, ouais. Qu'il y aurait une musique sûrement sur l'album dans la version européenne et américaine, j'imagine, en plus. Donc, c'est très possible qu'elles fassent, je pense, un single entièrement en anglais, je pense, ouais. C'est ça, c'est ça. Je me demande si ça va peut-être un single japonais qui vont reprendre la chanson en anglais, parce que je me rappelle... Excusez-moi, j'ai le rythme. Je me rappelle très bien Rammstein qui avait sorti son album Sentsuch, mais en anglais, c'était mauvais. Ouais, ouais. C'était... C'était mauvais. Fait qu'il faut... Pis c'est pas seulement ça. Des japonais qui chantent en anglais... Généralement, c'est pas très sexe, ouais. C'est... C'est pas très... C'est pas très bon, là. Surtout si c'est avec l'accent actuel qu'elles ont en anglais. Ouais, ouais. C'est catastrophique, parce que, franchement, leur anglais... Mais tu vois, dans l'interview, justement, qu'il y avait dans... Enfin, pas l'interview, mais ce petit article, là, justement, ça parlait que c'était une musique en rapport, tu vois, avec... Enfin, le lien qu'il y avait entre le public et le groupe, quoi. Ouais. Et donc, moi, je pencherais, justement, pour une version The One, tu vois, uniquement en anglais, quoi. En anglais, oui, parce qu'il y a... La version de... Ouais, la musique que le sous chantait, là... Ouais, ça se tient, là. Je pense que ça peut... Ça se tient, quoi. C'est vrai que la première phrase... Les quelques premières phrases sont en anglais, ouais, dans cette musique. On l'a vu au Yokohama. Et c'est vrai que peut-être qu'ils ont fait une version spéciale uniquement avec que de l'anglais, pour le coup. Ouais, c'est pas bête. Je sais pas, mais c'est vrai que dans l'article, il parlait de ce fameux lien qu'il y a entre... Une musique qui ferait un peu le lien entre le public et le groupe. Donc, je vais penser tout de suite à The One, parce que vu les paroles... Est-ce que tu m'autorises vite fait à relire 2-3 commentaires qu'il y a sur le live, là, que j'ai vu tout à l'heure ? Oui, oui, absolument, absolument. Que je voulais lire. Alors, tout à l'heure, par rapport à notre question à Babymetal, est-ce que c'est metal ou est-ce que c'est des idols ? Alors, il y a Shen Eris qui nous dit que Babymetal est un groupe de metal avec des idols dedans. Ouais, c'est vrai. Perso... Alors, Nabil Cobra qui dit... Perso, un groupe j-pop à tendance à Babymetal ? Ouais, je suis plutôt en désaccord, c'est plutôt l'inverse. Enfin, en tout cas, ça tend vers un groupe de metal à tendance j-pop plutôt qu'un groupe j-pop à tendance metal. C'est un groupe metal, c'est de la musique metal, même pas un groupe. C'est un musique metal avec des idoles japonaises, mais avec des mélodies j-pop incorporées. C'est un peu... Et la question que je voulais lire, c'est Corentin Lecor qui nous dit «Vous n'avez pas peur qu'elles soient remplacées quand elles auront pris de l'âge ? » Alors... Non, non. Non, ça, pour les unités interchangeables d'idoles, ok ? Ça, pour ceux qui nous parlent... Parce que souvent, les détracteurs vont dire « Ah, ben, elles vont vieillir, elles vont changer les groupes... » Non. C'est que si tu veux comprendre Baby Metal, où est-ce que Baby Metal s'en va, ok ? Tu dois regarder le groupe Perfume, qui est sous la même étiquette que Baby Metal, Amuse... Donc, au bas, c'est beaucoup inspiré. Et puis, ils n'ont jamais changé en vieillissant les filles de Perfume. Et puis, Perfume, c'est un groupe qui est gigantesque au Japon. Et puis, probablement que Baby Metal, avec leurs prestations au Colbert, ils vont devenir des stars internationales. Parce que probablement que si elles passent là, ça veut dire que ça va être maintenant les talk shows américains, mais aussi les talk shows européens qui vont vouloir les avoir, là. De toute façon, moi, c'est clair et net que si ça venait à arriver, c'est la mort du groupe direct, quoi. Les fans, ils n'accepteraient pas ça, quoi. Autant au Japon... Autant au Japon, tu vois, c'est quelque chose qui arrive souvent. En Europe ou en Amérique, ça passe pas, ça. Absolument. C'est ça, c'est que dans le fond, il y a une différence entre Sagara Gakuin, qui est un groupe d'idoles à unité interchangeable, où est-ce que les filles graduent, puis bon, mais ils font autre chose après. Et puis, mais en même temps, vous allez voir que Sagara Gakuin, depuis qu'Amoa et Ewing ne seront plus là, il y a moins de monde qui vont suivre Sagara Gakuin, tu sais. C'est vrai, ouais. Il y a encore... Tu voulais dire quelque chose, David ? Parce que je t'ai coupé. Ouais, je disais... En fait, s'ils venaient remplacer ne serait-ce qu'une seule des trois filles, ils perdraient un tiers de leur audience. Parce que tout le monde... Ouais, c'est clair. Plus ou moins tout le monde a une petite favorite dans le temps. Ouais. Moi, même si c'est pas ma favorite, je regarde... Oui, de toute manière, ouais. J'irais plus me déplacer à l'autre bout du pays pour aller les voir en tout cas. Et puis, disons qu'il remplacerait Yui, ça serait la première fois de l'histoire de l'humanité où est-ce qu'un gros barbu plein de tatous pleurait son âme... Complètement, quoi. Complètement, quoi. Bon, oui. Eh bien, je crois que ça fait plus d'une heure que nous... Hein ? Quasi... On entend la sonnerie. Là, c'est mon téléphone, c'est là qui sonne. Eh bien, là, je... Ça fait une heure qu'on discute. Et puis, je crois que nous allons terminer le spectacle. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire ou...? Euh... Oui, moi, depuis le début, il y a un truc que j'essaie de placer depuis le début et à chaque fois, j'oublie. J'ai mis mon T-shirt Guimi de Choco qui est le premier T-shirt que j'ai acheté de Babymetal puisqu'on fait le premier podcast francophone de Babymetal. J'ai mis mon premier T-shirt de Babymetal. Voilà. C'était ce que je voulais dire au tout début et au final, je le dis à la fin. Voilà. Bon, mais j'espère que les gars, j'espère que vous allez être là au prochain podcast. Nous allons probablement annoncer la prochaine fois, peut-être une semaine à l'avance, le podcast. Donc, on va essayer de faire un podcast Babymetal puis peut-être aussi diversifier, aller vers la musique japonaise, les autres groupes de ce genre de musique-là, le Kawaii Metal parce que Babymetal ont inventé quelque chose qui s'appelle le Kawaii Metal, le Metal Cute. Ça, ce qui fait que les métalleux s'arrachent les cheveux de la tête à chaque fois qu'on utilise ce terme-là. Parce que le métal n'est pas supposé être cute. Le métal n'est pas supposé avoir trois fillettes en tutu rouge en train de faire des chorégraphies. Donc, c'est cela. Je vous invite à partager le lien de cette vidéo-là. Il va être archivé dans les dix prochaines minutes sur la chaîne Gauche-Droit-Distant. Mais je vais probablement le ré-uploader sur la nouvelle chaîne qui va être en ligne dans les prochains jours. Je suis en train de regarder et probablement trouver un titre qui va être accrocheur, trouver un branding et puis on va mettre ça sur la nouvelle chaîne. Et puis, on va ouvrir cette chaîne-là dans les prochains jours. Donc, je vous encourage à suivre le groupe aussi. Si vous voulez participer au prochain podcast Babymetal, vous n'avez qu'à me contacter sur Facebook via le groupe Babymetal Québec ou Babymetal Canada. Et puis, ça me ferait un plaisir de vous inviter au prochain podcast Babymetal. Ça sonne à ma porte. 30 secondes. Vous pouvez dire un dernier mot aux gens? 30 secondes. Eh bien, see you. À bientôt, tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir regardé. Vous étiez en plus pas mal nombreux. Il y en a encore 52 visionnages en live. C'est plutôt très cool. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde pour un podcast francophone sur un premier. Donc, ça fait super plaisir. Donc, soyez là pour le prochain. On compte sur vous. Et puis, je ne sais pas. On se voit à Wembley peut-être? Ah oui, on se voit peut-être à Wembley. Pour ceux qui ont Wembley, on espère se voir là-bas. Et puis, je fais coucou à Laura qui me regarde. Et aussi à Antoine. Putain, je reçois plein de messages qui disent c'était toi au live. T'es où je te regarde? Bon. J'ai des gens encore qui sont en train de visiter mon appartement. Eh bien, pas de souci. Eh bien, on va se laisser là de toute façon. Oui, ok. Bon, ben, je vous remercie d'avoir été présent. Soyez présent le mois prochain. On va faire un autre podcast sur Babymetal. Soyez des nôtres. Je vous remercie d'avoir été présent. Bonne soirée ou bonne journée à tous. See you. Merci beaucoup. Bye. See you. See you.